Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de retenir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, de lequel nous incarnons le royaume des Odris, nouvellement la confédération d'Asio-Trace. Comment allez-vous ? Voilà. Alors, 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 oui, on était en pleine conquête de l'Egypte, on venait de terminer la Libya, je crois, oui. On allait défendre, ah oui, c'est parce que je n'ai pas passé mon tour. On allait utiliser notre pognon, ça peut être bien d'utiliser le pognon aussi pour gagner plus. Qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi j'ai ça là, je ne sais pas autre chose. Je ne peux pas faire de la stimulation industrielle plutôt que, bah oui, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Grand Hotel des Kabir. Pourquoi je n'ai pas pris ça ? Ah, là, je n'ai même pas d'hôtel. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, moi. Je vais faire un hôtel ici. Qu'est-ce que... Il y a peut-être, peut-être, eu un petit loupé. Ah, mais même là, je n'ai rien du tout de ce qu'il faut. Là, je n'étais personnelle d'avoir fait le tour des... Je n'ai pas fait le tour de mes possessions. Non. Ah la vache ! Attends, quoi ? Ah ouais. Ah, c'est con d'avoir ça là. Et de ne pas l'avoir à un autre endroit où ça pourrait me rapporter plus. Ouais, mais non, on va changer ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait là, quoi ? Ça n'a pas de sens. On va refaire tout ça. Ce n'est pas bien grave. Et... 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 Oui, oui, c'est vrai. Il fallait juste que... Que je conquière des nouveaux territoires. Pour la victoire culturelle. Parce que... Quoi ? Vous voulez encore bouger ? Ok. On ne voit pas. Il y a un pergamon qui était à Sparte. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? Pas rien de grave. Alors... Coucou, toi. Ok. Est-ce que je peux les chasser ? Oh oui. Oh là oui. Il y a assez d'être placé, les gars. Bah écoute, on commence à se débarrasser d'une flotte égyptienne. Hop, direction Paris-Oignon. Direction... Alexandria. Que l'on fait tomber avec... Une aisance... Un peu particulière. La direction Memphis. La pergamon. Ah bah les voilà. C'est les troupes que je cherchais là, l'autre jour. Ah, on va mettre un petit coup de boost. Pas étonnant. C'est quoi ça ? La Chypre. Ok. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Mais pourquoi pas. Écoute. Alors... Ok, oui. Ouais, je vais le changer. On va bien faire attention à tout... Toutes nos provinces là dans lesquelles on... On va faire de la construction, vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises. Parce que bon, tu me diras, j'ai déjà passé à côté nombre de fois dans lesquelles je faisais des bêtises. Je passe après. Ok, là j'aimerais bien faire une petite conquête là au niveau de... Ah oui, c'est vrai que... Bah allez. Direction... Le royaume du Ponte. Ah ouais ? Il y a vraiment un pôle au mieux. Il doit y avoir une raison. Si je les ai emmenés là, c'est qu'il y a une raison sûrement. Après laquelle ? Je ne sais pas. Je le dis. J'en ai aucune idée. Ouais, ouais. Ah. Le coup de... Ah mais c'est les miens ça en plus. Ouais, ouais, ils sont malades. Bon, s'ils sont malades... On va éviter de passer par là. Donc on prend les gypses là, Memphis. On prend leurs poissons. Il va falloir leur serial plutôt. Hop là, j'ai bien envie de faire une embuscade. Je pense que ça peut fonctionner. Là, on va les faire... On va les faire... Partir. Oh, on a la portée. Super. Là, on ira direction... Alexandre d'arrivée. Là, c'est l'hiver, on a moins de revenus. Mais il faut voir la chose... Enfin, il faut voir les... On va voir les choses du bon côté. C'est que comme on est en Imperium 2 en max... J'ai pas d'hôtel ici ? Ok. Oui, comme on est en Imperium 2 en maximum... Il n'y aura pas plus de corruption au pourcentage. Donc on devrait gagner... On pourrait pouvoir ne gagner que plus maintenant. Allez, on y croit. On y croivre, du verbe croiver. Mais s'ils me veulent... Non. En même temps, j'ai fait un bon pas en Egypte. Tu m'étonnes qu'ils ne soient pas plus sereins que ça. Oh là là, ils me saoulent déjà. Rien à foutre. On irait le plus vite possible. Ils me dispersent des unités. J'en ai un à secouer, regarde. Hop. Ils me dispersent des unités. Bah moi, j'en recrète une. On en a foutre. Ah oui. Eux, ils ont la peste. J'avais zappé. Là, mon embuscade. Regardez-moi ça. Fuyons, fuyons ! Bah non, vous n'allez pas fuir. Pas très loin. On est dans le désert. On a des pertes dues à l'usure dans le désert. En général, de rang 8. Mais dis-nous, il ne rigole pas, lui. Allez, un direction Diospolis. Lui, je ne peux pas tant qu'eux, ils ont la peste. Hop, on va aller. Voilà. Ah d'accord, j'étais en plein sur la ville. Oh, j'étais en plein sur Petra. Ouais, je suis cliqué sur Petra. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas. Il me faisait mince. Pourquoi il ne bouge pas ? Bon. Alors, alors, lequel c'est... C'est celui-là. Ok. C'est cher, mais... Ce sera rentable. Voilà. C'est l'hiver. Donc, les revenus sont limités, forcément. Ah, il n'y a plus de neige. Peut-être le printemps arrive-t-il ? Bon, ponte qui me dessous mes unités, comme d'hab. C'est pas grave. J'ai commencé à faire un gros travail sur moi-même. pour éviter de péter un câble à chaque fois que je viens d'utiliser les foutes. C'est terrible. En vrai, t'imagines le pognon qu'il faudrait pour dissoudre une unité entière. C'est assez élevé. C'est assez élevé, hein ? Allez, Colchit s'y mette aussi. Bah, super. C'est pas très grave. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas trop. Là, je n'ai pas trop compris. Je vous avoue qu'est-ce qu'il est venu tout de là. Je ne sais pas, peut-être qu'il veut m'affaiblir. Ah bon ? C'est nice. Ça vaut moins, les Colchit ? Ah ouais. Bah, vous êtes très cons. Parce que, franchement, je vous passe à côté sans vous faire chier. Et là, vous m'avez rappelé que vous étiez juste là, en fait. C'est ballot pour vous, vous n'auriez pas attaqué, vous n'auriez pas perdu votre ville. Voilà, j'ai ce que ça va dire. Maintenant, j'espère que vous êtes contents de votre connerie. Hop là, allez. On va faire un petit pôle de recrutement ici, par contre. C'est un petit pôle de recrutement ici, par contre. Ouais, bon, il n'y a pas grand-monde. Là. Action Dios Police. Merci beaucoup. Ouais, tu me diras, je peux l'envoyer comme ça. Hop, là-bas, on va s'avancer là-bas. Là, on va s'avancer comme ça. Et là, si on partait un petit coup sur Rode. On va partir par le bas pour changer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les Romains. Pour moi, dans la tête, il y avait toujours les Romains ici. Je n'ai pas un espion. Si, voilà, que j'allais envoyer quelque part par là. Salut, salut. Egypte, Egypte, Egypte. Sauf là-bas. Ok. Bon, eux, là, je pense que je peux les... Les emmener autre part. Je vais en arrière à Petina. À Petina. Là, même... Non. On va plutôt prendre eux, là, et leur demander d'aller à Pergaon. Donc, eux... Non, ils sont bien. C'est vrai qu'il y a ça aussi. On devrait passer en Empire. Je suis totalement zappé. Alors, je vais juste voir un truc. Ils sont à 11%. Ils ne sont pas augmentés, je crois. Ils n'ont pas forcément baissé non plus, ça, c'est ce qui est chiant. Non, putain, si, ils ont pris un... Toute la Britannia, là ? Non, c'est dégueulasse, par contre. Là, en vrai, s'ils font sécession, c'est la Moïsa. Oui, 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 allez, vas-y. Utilise tes agents, mais rapide, s'il te plaît, c'est chiant. En vrai, j'hésitais à mettre un mode sans agent, mais j'aime bien, moi, mes agents aussi, en début de partie, mais... C'est vrai que c'est tellement chiant, les agents, que... Un jour, je réfléchirais, ouais. Peut-être pour les retirer définitivement. Un, 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 un... Corrompu, une, une, blablabla. Non, c'est de la merde. Il va moi recorrompre une. Pour changer. Je vais chercher Fasania, il ne faut pas déconner non plus. hop elle est mise au fermo ce passe oui hop ça c'est à nous aussi merci c'est Jean-Monti voilà ils ont cliqué un navire quand même ok il faudra qu'on s'en méfie un coup ça on va aller direct là-bas Meroe et lui je vais lui demander d'aller défendre de ce police au cas où allez en route pour Rod oui oui il y a quelques troupes de Nabaté on va rester dans le coin au cas où pour défendre un petit peu là voilà que Nabaté ils comprennent qu'il qu'il faut défendre leur territoire et pas les territoires des copains le but étant de les isoler chacun là il y a encore le rachon à coups voilà là on piche là ouais ça me va on va aller avec les parts je crois c'est cool non ça me va pas les axoums là tout au sud euh voilà on est là dessus pour l'instant bon coucou les gars ça va ça farte voilà on est juste là pour faire un pour prendre la zone quoi pour prendre la zone quoi voilà la gagne pas bah écoutez on ira les chercher un peu plus tard apparemment pas très grave là j'ai juste à avancer en vrai ils sont beaucoup ils sont beaucoup je sais pas si ça passe en vrai comme ça je pense pas parce que j'ai des trucs un peu pourri ouais j'ai des trucs totalement pourri hein ah je suis passé de ce côté là du fleuve génial ah c'était pas prévu ça à la base hop là je lui pourris une bonne partie de ses troupes je lui prends sa capitale aussi soit dit en passant enfin sa capitale pas ouf non plus hein est-ce qu'ils iraient pas à Tanaïs pour essayer de reprendre leur possession peut-être bien là on les a fait fuir on va essayer de leur faire perdre Masaka on va rien faire du tout parce que c'est blindé de monde ici on va se barrer tranquillement ouais c'est vivant par là hein mais bon bah c'est l'avantage d'avoir plusieurs fronts c'est que si un front bloque on peut en pousser un autre réédition on gare contre les haksu ou quoi là qui c'est qui est dans le coin ouais ouais ah ouais non mais je connais ça mais non j'aime pas trop on va prendre Petra aussi voilà deux places fortes à une place forte surtout non on va faire euh ça bon mais non vos bâtiments sont vraiment à chier hein je me permets de lire hein c'est pas ouf hop vous voyez déjà plus rien on voit plus rien c'est un reste de sécession encore 10% un jour ils vont vraiment euh ils vont vraiment y aller hein ça va vraiment me poser problème allez vachez les Cappados voilà on a 31 provinces on a 31 sur 40 que l'on maîtrise enfin qui est culturellement sous notre culture je sais pas comment dire autrement culturellement sous notre culture bon les pontes ils vont se voilà j'allais dire ils vont certainement nous embêter on va se barrer c'est pour pas utiliser le renfort de la ville là ça sera déjà plus facile pour se battre euh ils ont cavalerie un petit peu du piquet de la troupe pas terrible j'ai de la cavalerie ouais bon c'est pas gagné hein là en vrai c'est pas gagné ça en vrai par contre s'ils gagnent cette bataille les pontes sont totalement dans la merde euh oula 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 parce que c'est tout simplement leur dernière leur dernière en mai hein donc c'est pas forcément la meilleure des idées qu'ils ont eu euh il faut qu'on attende des nuits là on a en hauteur ouais mais derrière on a là c'est le contrebas mais c'est relativement plat on va se mettre là ah j'ai perdu mon général aussi là c'est pas cool par contre hop et les cavaliers les cavaliers leur but c'est hâte d'harceler hein hop le tirage en première ligne dû à leur portée limitée et les archers derrière dû à leur portée améliorer et là on va les faire barrer de ce côté là là il y a de la forêt donc euh on sera plus rapide si on passe sur le côté avec les unités de frondeur ok bon on va aller on accélère bon c'était la mini map qui faisait des trucs bizarres on va faire mine de chargés là comme ça ils vont pas nous attaquer oula non bah non bah non non ça reste des unités corps à corps là bon euh tranquillou lâchez nos munitions sur lui oh je vois son général qui est derrière tout seul là par contre la vache j'ai des pertes de fou là la vache j'ai des pertes de fou là la vache j'ai des pertes de fou là ça va les faire courir en plus c'est bien il va arriver ils seront fatigués c'est c'est vraiment pas plus mal là ça reste des piquets donc euh on va pas foncer dessus comme des débiles j'ai une unité qui est déjà barrée ah ouais ah c'est les frondeurs là qui sont efficaces les salauds frondeurs contre euh ouais je troque ça contre des unités du général ennemi ça me va hein on s'enfonce dans les bois pour euh pour se planquer un peu des unités ennemies en plus on attire un peu ses troupes c'est bien là ça fait que ça les divise d'ailleurs si je les divise il faut absolument que j'avance de ce côté là également pour euh pour prendre mon avantage là il a clairement pas l'avantage lui non plus il est en affaire et des numériques donc là il va perdre ses unités il vient sur moi comme ça hop on va reculer mais là par contre on va vraiment bien attaquer oh là 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 ah oh stop là enfin un beau mur il n'y a pas le choix hop on va protéger nos troupes alors là je crois que là il faut absolument que je recule j'ai pas l'avantage à me battre sur deux fronts avec comme je suis pas une IA voilà c'est bien hop stop le faim alors on va avancer on les a divisé par deux et là ils se rendent compte que c'était peut-être pas la bonne idée donc il faut encore que j'aille les harceler je vais juste voir un peu ce qui se passe d'accord j'ai des troupes qui n'avancent pas du tout j'ai des troupes qui qu'est ce que d'accord donc je disais je disais hop on se met comme ça toi tu vas là je crois que oui c'est ça tu vas là et enfin volonté les gars s'il vous plaît j'ai deux unités là qu'on n'a pas voulu avancer sur le coup ça marche pas trop je dois avouer j'ai essayé de contourner et faire en sorte de charger la portée là pour l'effondeur oui j'ai la portée pour l'effondeur impeccable on va voir comment ils vont bouger ah là ils bougent comme ça hop on va passer sur le côté et là pareil voilà là s'il emmène son son piqué là c'est piqué sa valeur et le fiac j'ai envie de dire voilà là on leur fait bien mal au moral alors certes on n'a pas les troupes adaptées pour mais en vrai ça leur fait bien mal au moral hop là on va s'arrêter juste devant à lâcher nos munitions sur lui là regardez là leurs troupes là qui sont là ils aiment pas et ça me pas être pris en tonnerie comme ça je n'avais pas vu là ils sortent d'où les salauds sont sortis de la forêt comme ça nature bon ce que je vais faire c'est que je vais chasser les fuyères avec mes ma cavalerie parce qu'on voit ils ont toujours un peu de morale le but c'est de leur casser tout moral là et qu'ils reviennent pas du tout alors je demande aux archers aussi de lui et les unités de piqué ennemis dans ce sens où s'il est piqué là bas ils veulent absolument venir nous embêter bah ils vont surtout perdre des troupes voilà ma cavalerie il a faut que je la fasse sortir sur les frondeurs donc j'évite d'avoir des pertes inutiles donc en faisant mine de les de les poursuivre ça va leur faire du mal hop on refait notre ligne là bon je vais perdre ma cavalerie c'est pas très très grave voilà son général tant qu'il tombe impeccable maintenant c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué c'est que là on a fait tomber toutes ces unités ennemis donc pas du tout ce que je voulais faire donc on fait poursuivre les unités là à distance avec notre papier d'accord lui mais il veut pas dommage si on est au corps à corps ils ont plus de pertes qu'autre chose si on n'est pas au corps à corps bah se dire qu'il fuit donc ça me va aussi je les vois mal dans la forêt là j'arrive pas trop à voilà voilà là vous voyez il n'y a pas trop de soucis à se faire là les archers ils les auront c'est juste le temps de se placer une fois qu'ils seront bien placés il n'y aura plus de soucis voilà on avance pour le compresseur non mais tirez pas sur eux commage ils n'ont pas voulu taper sur les bonnes personnes c'est pas de pot là bas ça fuit forcément je ne peux pas faire trop autrement c'est normalement gagné il faut juste que je fasse attention à ce que mes troupes poursuivent bien chacune de leurs unités j'en oublie pas parce que sinon voilà ça fait comme ça et comme ça c'est pas cool voilà chaque unité a sa troupe qui la poursuit voilà chaque unité a sa troupe qui la poursuit hop on est pas loin de les rattraper mais pas encore on sera tous les deux en grande fatigue si ça a rattrapé et encore encore on a l'avantage voilà on va avoir eu pas mal de pertes je pense ça va c'est raisonnable bon ma cavalerie c'est de la cavalerie mercenaires donc en vrai on s'en fiche un peu on s'en fiche un peu euh voilà il est dans la mouise fanagoria va tomber et une fois qu'il aura plus fanagoria il aura plus grand chose on a batté qui fait encore son c'est magouiche chelou là non pas de suite voilà ouais colchid colchid il voit qu'il perd des qu'il perd un petit peu un copain là j'aime beaucoup un copain en train se dire ça pue tout ça pourtant ils ont corrompu plein de gens mais euh je comprends pas notre copain il a corrompu plein de gens mais ça n'a pas suffi bah oui eh je crois qu'il arrive ça prendra la cour de mes unités c'est pas l'unité qui font les généraux c'est pas l'unité qui fait un bon général là et la manière dont on s'en sert très bien très très bien très 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 bien il a plus grand chose là là il y a plus de mercenaires donc quoi c'est impeccable là il devrait aller à Thanaïs je suppose s'il est malin hop direction road si jamais il veut attaquer là on est prêt allez ici ça dit quoi ici ça dit euh franchement vous faites les tomber j'en ai rien à secouer vous aurez des pertes je vous récupérerai euh tac euh non tac 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 et tac voilà euh voyons voir yes eh beh ça va en reporter plus ça je vois des 20% qui traînent de ci de là on apprécie toujours hum 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 faut lui aller oula choisir oula c'est le blocus oula oh l'Égypte qui se sait euh.. d'aller caca ça m'intéresse pas en vrai non ah le tribut est intéressant mais le reste non c'est dommage pourquoi la caméra totalement de traviole non j'attaque eux il n'y a pas de problème je veux juste je passe par là aucun souci comme ça la résolution automatique c'est bon c'est gagné c'est merci en plus vous avez réuni énormément de vos troupes là c'est génial là je vous en ai coulé une grosse partie ça me fait plaisir hop hop alors ici comme on va pas déconner oh dis donc je l'ai pas vu venir merci ça m'a fait plaisir de de non non j'ai pas pris plaisir j'ai pris aucun plaisir à vous taper la tronche et les cochines la qu'ils soient pas terrible les axiom compris leur truc là ils sont contents là d'avoir fait chier récupérer les pots cassés là testé ça donc on récupère ce qui est à nous l'egypte avec sa dernière ville qui devrait être obligé de venir attaquer pour essayer de récupérer du territoire soit là ou là bas c'est pas c'est pas trop mal hop hop ah j'avais rien ah oui je peux signifier ça et ça j'avais oublié voyons ok on s'attend déjà un peu mieux avec ça on va voir que je sécurise aussi on est en quoi là on en plein été là j'ai essayé d'économiser on va voir ce que ça donne non capados j'ai rien du tout à y gagner ça non plus ah ça si les colsheet limite ouais les colsheet ça peut m'arranger parce que j'ai pas assez de trompe dans le coin ça sera purement défensif il faut que je sécurise les deux et là j'ai pas assez hélas pour faire un il a été positive ah strictement positive oh ils sont fuyants allez casse toi là bas casse toi là bas voilà hélas qui rapporte ah ouais il y a des trucs bizarres quand même on va aller là bas on va aller un petit coucou les égyptiens ils sont là mais on a rien à secouer oh tiens si je l'ai pillé un coup un peu de pognon 3000 oh c'est mieux que rien quoi on va dire salut vous les gars oh la perte ah merde je m'attendais pas à avoir autant de pertes c'est vrai qu'on a des navires pas ouf quoi j'avais possiblement oublié ce détail qu'il n'en est pas un quoi ça va être compliqué de prendre ça la miss allez hop voilà oula mais il sait que ça bouge par là ça bouge pas dans le bon sens même ça c'est à nous voilà qu'apparemment il faut 31 vache ma culture elle est pas dominante partout ah ouais non la balle elle est pas dominante pourtant vu le nombre de tours putain je l'ai étudié depuis ça depuis un certain nombre de tours en plus est-ce que j'augmenterais je serais pas un deuxième un deuxième enceinte sacrée il pourrait voir alors le coup aussi que je fasse la place le tour des les endroits où ma culture n'est pas dominante et que j'y double ma présence ah ouh non si c'est bon c'est des copains bon j'ai oublié ça et ben on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui moi j'espère qu'il vous aura plu voilà on a encore bien avancé et je vous propose de me retrouver pour le prochain épisode demain je crois je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à la prochaine c'était Tiob ciao 2 3 4 4